Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une partie de l'équipe du film Un métier sérieux au cinéma dès le 13 septembre prochain. Un magnifique film réalisé par monsieur Thomas Lilti avec deux pépites que j'ai la chance de recevoir aussi monsieur Vincent Lacoste et monsieur William Lebgui. Bonjour ! Bonjour ! C'est une pépite. Une pépite, je l'ai dit. C'est dans ce mot. Thomas, tu peux nous pitcher un petit peu le film, s'il te plaît, qui est un film d'engagement. Je peux totalement. C'est l'histoire d'un groupe de profs, d'enseignants précisément, dans un collège, un collège relativement normal, pas un collège en difficulté. On va les suivre pendant une année scolaire, suivre leur travail collectif, leur travail personnel et aussi leur vie intime. Essayer de raconter un petit peu à travers leur parcours. Essayer de toucher un petit peu ce que c'est que ce métier d'enseignant, les difficultés qu'on rencontre, l'institution qui est fragilisée, mais aussi l'engagement et la foi qu'ont tous ces hommes et ces femmes et indispensables dans ces métiers. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu vos personnages, tous les deux ? Ils sont très attachants. Je démarre ? Mon personnage s'appelle Fouad Medaoui, c'est un professeur d'anglais qui habite au sein même du collège, dans un appartement de fonction. Et c'est un peu un vieux de la vieille. C'est un peu un personnage qui va servir de boussole au personnage de Vincent qui lui fait découvrir ce métier d'enseignant. Exactement. Moi, du coup, Benjamin, il m'a décrit le personnage d'autre, si je ne comprends pas. Pardon, pardon. Chacun son tour. C'est vrai que tu prends beaucoup de place. Il tire la couverture à lui, quoi. Physiquement très beau. Donc, lui, Benjamin. Donc, moi, oui. Moi, j'incarne Benjamin qui découvre le métier d'enseignant parce qu'il fait une thèse normalement. Et là, il devient professeur de mathématiques pour se gagner de l'argent, simplement, parce qu'il arrive à la cour de bourse. C'est vrai que c'était une drôle de formulation. Il n'a plus d'argent pour créer ses études. Il n'a plus d'argent pour créer ses études, en gros. Voilà, c'est la haise. Et donc, il se retrouve, du coup, dans ce collège à découvrir le métier d'enseignant. Il n'est pas philo. C'est un peu... Voilà. Si. Il est très intelligent. Et voilà. Il met un peu de temps à apprendre ses marques. Il met du temps à prendre ses marques parce qu'il n'a jamais enseigné, en fait. Donc, voilà. Et c'est un peu le... Enfin, on entre dans le film par lui, quoi. Oui. La première expérience, on voit que... En fait, tout le monde, c'est là où on découvre qu'il y a beaucoup de solidarité entre toute cette équipe de professeurs et voilà, qui lui apprennent un peu, qui lui donnent les clés, quoi. Oui. Il y a une vraie camaraderie. Thomas, est-ce que c'était important pour toi de mettre au vu de tous ? Parce que toi, on t'a toujours vu avec des films concernant le domaine de la médecine, ancien médecin. Pourquoi l'enseignement ? Alors, il me semble que ta maman était... Ma mère est prof, elle était prof, elle est à la retraite. Mon frère, un de mes frères est prof. Mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Bon, moi, j'ai grandi dans un milieu de prof. Et donc, c'est... Quand on est fils de prof, en fait, c'est particulier, quoi. C'est... Les profs, en plus, ont comme amis des profs. Donc, on grandit, on grenouille là-dedans. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour ces profs que je voyais en tant qu'élève, mais que je voyais aussi de l'autre côté, dans les coulisses, entre guillemets, quand j'étais à la maison. Et je voyais leurs difficultés. Je voyais un peu... Je subodorais un peu ce qui faisait... Ce qui rendait leur métier si particulier, mais en même temps si précieux. Et je voyais l'investissement aussi. Et ça, c'est surtout ça qui m'a motivé à faire le film. Raconter cet investissement, cette foi, cet engagement de ces hommes et ces femmes en signant. Donc, ça, c'était extrêmement important pour moi. Et je pense que d'ailleurs, c'est un peu le point commun avec mes films sur la médecine, c'est cette envie de raconter des hommes et des femmes qui s'engagent à travers leur métier et qui font des métiers d'utilité publique. Les soignants, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les pompiers, les profs. Tout à fait. C'est très bien résumé. Là, franchement, chapeau. Tous les trois, vous étiez quel genre d'élèves au collège ? On veut tout savoir. Alors, Vincent, Briand... Non, Vincent... Non, moi, j'étais pas si mal. Enfin, non, en fait, jusqu'au collège, j'étais bien. Et après, j'ai commencé à faire des films quand j'avais 14 ans. Donc là, vraiment, je suis devenu très, très mauvais. Mais parce que, voilà, j'avais déjà en tête que... En fait, je sais pas si ça aurait été différent si j'avais pas commencé à faire du cinéma. Mais en tout cas, vraiment, ça... À partir de la seconde, je me suis mis à être très, très mauvais. Ok, bon, tu as essayé dans un autre domaine. En maths, t'étais bon en maths. J'essaye, j'essaye, mais à part en maths. En maths, où j'ai eu 14 au bac. C'était en meilleure note. C'est pas fou non plus. Mais comme je sentais qu'il était bon en maths, en fait, je me suis... C'est pour ça qu'il a... J'ai mis prof de maths. Voilà. Je le connaissais bien, mais je savais pas qu'il était bon en maths. Moi, j'étais nul en maths et j'ai eu 12 au bac. Donc, tu vois, c'est pas non plus... T'étais... Bah non, t'étais fort, du coup. Ça va. Parce que moi, j'étais nulle, pour le coup, j'ai eu 1,5. Ah oui, c'est vrai que ça... Donc, voilà, là, le curseur est... C'est forcément intéressant. Voilà. Là, c'est à moi de voler un petit peu la vedette. Quelle était votre matière préférée ? Moi, j'adorais la philo et l'économie sociale. Ok. Totalement faux, je pense. Totalement faux. Le gars aimait le PS et la... Ah non, mais j'ai eu... Les arts plastiques. Pour le coup, j'ai eu 17 en philo au bac. Ah ouais, 17 en philo ? J'avais un professeur, monsieur Ponsard, incroyable. Et je l'adorais et j'étais... Il m'intéressait vachement et j'adorais. Et du coup, j'étais bon. J'étais bien philo. Philo, il faut un bon prof parce que vu que t'as qu'un an... Ouais. Et en économie, j'étais... J'aimais beaucoup l'économie et l'histoire aussi. Moi, je me souviens qu'en philo, j'étais pas hyper fort en philo. J'étais un élève assez bon, mais sans plus. J'étais pas hyper fort en philo. Et j'avais bossé à fond. Et j'étais tellement content en sortant de l'épreuve du bac de philo. Mais j'avais cartonné. Et j'ai eu 4. Aïe, aïe. C'est ça, quoi. Ce qui est fou, c'est d'avoir 4 quand tu penses que t'as réussi. Ouais, c'est ça. J'oublierai jamais. Parce que l'inverse, il est insupportable. Les personnes qui pensent que t'en pleurs parce qu'elles ont... Il y a eu une confusion de copies, c'est pas possible. Ils ont inversé des copies, c'est pas possible, je sais pas. Bon, voilà, moi, c'était la SVT. Tu me l'as pas demandé, mais je te le dis, moi, c'était les sciences nat. J'ai toujours aimé les sciences nat. Et toi, Vincent ? Et moi, c'était... Il y avait quoi comme ma style ? Dessin, art plastique. Ok, très bien. Art plastique, il n'y a pas au lycée, c'est jusqu'en 3ème. Il y a de l'art plastique, au lycée ? Il peut bien avoir une option. Non, il n'y a pas d'art plastique. Mais non ! Ah non, il n'y a plus d'art plastique. Ça fait longtemps. Le gars, il va arrêter en 6ème. Non, moi, j'aimais... Les dessins, quoi. Les maths, quoi. À part les bacs à 3ème. Les maths, parce que c'est simple à apprendre. Il y a juste à apprendre par cœur. Il faut apprendre les formules. C'est un peu le ménure, madame, on a vu un et une. Oui, oui, merci pour le ménage. Non, 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 non. En plus, c'est facile. C'est très simple. Je ne m'en parle pas à la moyenne. Oui, oui, oui. Je pense que je vais en ligne grâce à mon prénom et mon nom. Vous étiez quelle team ? Plutôt la team devant le tableau ou derrière, au fond de la classe ? Ça dépendait du professeur. Ok. Ça dépendait du professeur. Il y avait des professeurs que j'adorais, donc je faillotais, je me mettais au premier rang. Et d'autres que j'aimais moins, donc j'allais faire le pitre. La foule. La foule, toujours à faire le pitre. J'ai eu un blâme de conduite au collège. C'est vrai ? Oui. Ah oui, tu étais turbulent. Oui, j'ai... Tu as déjà été amoureux d'un de tes profs ? Oui, mais c'était en CM1. Oui, moi plus tard, moi, je ne suis plus fin de collège, début de lycée, j'ai été un peu amoureux d'une prof d'anglais. Ah oui. Aucun rapport avec le film, c'est pas le coup. Non, j'étais nulle en anglais. Mais je me souviens, je faillotais à mort et tout. Je faillotais à mort, tout ça. Et bon, elle ne l'a jamais su. Bon, si elle regarde cette vidéo, on ne sait jamais. L'appel est lancé. Comment ça te plaît ? Je ne me mets plus de son. Tu n'étais pas vraiment amoureux, donc... Ouais, je ne sais pas. Un amour fuguel. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Et toi, l'ensemble, plutôt... Moi, j'étais assez... J'étais assez turbulent. Ouais, j'étais turbulent. Je n'écoutais pas, en fait. Je me mettais au fond et je n'écoutais rien. Et du coup, j'avais... Mais surtout au lycée, où j'étais très, très mauvais. J'avais pareil que... J'avais eu un trimestre, j'avais eu avertissement de travail, avertissement de conduite. Et j'avais une fiche de suivi où les professeurs notaient mon comportement à la fin de chaque cours. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Vous êtes des petits éléments perturbateurs. Exactement. Voilà. Pour l'instant, l'interview est sérieuse. Oui, avec le bac. C'est très important. Toi aussi ? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai eu le bac. 6,6. Principal, c'est le bac. Le bac, c'est un con. Non, mais... Non, mais... Je suis médecin, je ne suis pas le bac. Je ne suis pas le bac, je me suis arrêté en 5. Médecin, médecin, en attendant... Oui, à un moment donné, tu n'es pas le bac. Médecin, médecin. Oui, ça, c'est vrai. Tu fais surtout des films, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu avec la brouze. Je l'ai presque à l'udoliprane. Plutôt à l'heure ou en retard ? On a vu aujourd'hui déjà. Oui. On ne citera pas, non. On est tous les deux ultra ponctuels avec William. Vincent est un peu moins ponctuel. Mais ce n'est pas non plus un gros retard d'atel. Mais moi, j'ai 10, 15 minutes. Oui, il a la 10. Il a toujours les 5, 10, 15 minutes. Il a la 10. C'est le quart d'heure à la coste. Mais nous, on est ponctuels. Le quart d'heure, on t'ennuie énormément. Nous, on stresse quand on est en retard. On se speed un peu. On se speed, il ne faut pas être en retard. Ici, on dit le quart d'heure charenté. Moi, je ne suis pas respectueux. Mais non, non, non. Oui, c'est un méchant. C'est une forme d'irrespect. C'est un gars que le matelas. C'est un gars que le matelas. Dernière petite question. Plutôt team, cantine, frites. Ou plutôt team, je vais manger à l'extérieur de l'établissement. Moi, j'étais à la Kantoche. Kantoche aussi. Pareil, de temps en temps, j'allais manger dehors. Mais c'est vrai que la Kantoche, c'était quand même sympa. Moi, je mélangeais du riz avec plein de mayonnaise. Je mangeais énormément. Non, mais non. Au collège, c'était incroyable. Pareil, des mondes purées. Il y a eu un problème de budget, je crois. Après ton passage, il y a eu un gros problème. Oui, tu attendais le rab à la cantine. Exactement. Et il y a une fois où j'ai... Parce que j'étais demi-pensionnaire. Et évidemment, au collège, on n'a pas le droit de sortir du coup de l'établissement. Et un jour, j'avais un pote qui pouvait lui sortir parce qu'il mangeait chez lui tous les midis. Et j'avais sauté par le grillage dans un sapin pour m'échapper du collège et aller manger chez lui et jouer à la PlayStation. Et j'étais revenu. Et il y avait le pion qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? » Et je fais « Ben non, mais je ne sais pas, j'étais... » Et là, je me suis pris une soufflante, mais incroyable. Et après, j'avais pleuré, j'avais essayé de leur faire croire que mes parents voulaient me mettre en pensée. Ils n'ont pas pensé les horreurs. Ils étaient en terminale. C'était il y a une semaine. Allez, vraiment dernière petite question. C'est la dernière de... Là, c'est vraiment pour le coup. La dernière d'Eder. Quel est votre meilleur souvenir pendant votre scolarité ? Collège, maternel, primaire, profondue ? S'il y en a un. Meilleur souvenir ? C'est vachement dur. Moi, je ne me souviens de rien. Moi, mon meilleur souvenir, je me souviens, et il remonte à très, très lointain. C'était en petite section de maternelle. C'est vrai, ça ou ? Oui, OK. Petite section. La maîtresse, elle avait fait un spécial repas chinois pour le Nouvel An Chinois. Elle avait tout décoré, la classe et tout. Elle avait fait du riz cantonais, des nems et tout. Et moi, j'étais genre, c'est génial et tout. Que la bouffe. C'était incroyable. Manger de la nourriture asiatique comme ça à l'école, c'est très, très stylé. Je n'ai jamais eu cette chance. Non, moi non plus. On se déguisait après en dragon et tout. C'était mythique. Mais bien, ton école. Ouais. C'est pas ton école, là. C'était à Servon, là, dans... À Servon. À Servon. L'école de la Buteau-Berger. C'est quoi, Servon ? Servon, c'est le village où j'ai grandi dans le 77. Voilà, voilà. Merci, merci, merci. Petit village de 3000 habitants, très mignon, très gentil. Moi, si, je me souviens très bien. C'est quatrième, troisième. On avait monté un spectacle avec la prof de chant, une sorte de chorale. On avait monté un spectacle, un opéra rock, qui s'appelait la Révolution Française. Et ça a été un gros succès. Attends. Quoi ? L'opéra rock ? C'est le meilleur. C'est excellent. Et on l'a tourné. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. On l'a tourné. Dans toute la France. Et même à l'étranger. Ça a été un énorme carton. Et c'était avec plein de gens du collège. Du collège aussi, du coup. C'était trop chouette. En plus, c'était... Tu vois, tu avais... C'est ce qui a inspiré la pièce après Mozart, l'opéra rock ? Ouais. C'est de... Non, mais c'est du... En fait, c'est dans la tiède. C'est dans la tiède. T'es dans ta classe. En fait, il a... Il y avait la Révolution Française. Après, ils ont fait les Misérables. Il y en avait eu plusieurs comme ça. C'était pop-là. Ouais, ça avait cartonné. Nous, on s'éclatait. On jouait devant du public. On avait... On se faisait que de se dragouiller en coulisses. Tu vois, on avait... On avait 14 ans. C'était magnifique. C'est sympa. Ça flirtait. C'était génial. Alors, William était là. Thomas était là. Et toi ? Ils ont quand même eu des beaux collèges et des belles écoles. Moi, j'avais pas grand souvenir. Il était mal aimé. Beaucoup de solitude. Beaucoup de souffrance. Tu sais, c'est parce que t'es malsan. Ouais, c'est vrai. On y revient. Non, mais c'est vrai que... C'est un souvenir. Je sais pas, ouais. J'aimais bien les kermesses. Non, mais j'aimais bien les kermesses, moi. Les mythes qu'il y avait en primaire. J'envole tout, quoi. J'aimais bien raser les ballons. Comme ça rasait. C'est très bien, ça. C'est vrai, parce que c'est assez agréable, en fait, de faire ça. Voilà, c'est peut-être ça. Le ballon, elle vient de la moucher à raser. Et après, plein de... Le ballon, la moucher à raser, quand je rasais comme ça, la kermesse. Ok. C'était la fin de l'année. Oui, donc, ça sentait les vacances. Moi, j'aimais bien le premier jour, aussi. Quand tu découvrais dans quelle classe t'étais. D'accord. Ça, c'était quelque chose. On emploie du temps. Mais après, gros stress, ouais. Stress avec look, look différent. Moi, j'en avais fait une. Une rentrée où, en fait, j'avais un appareil dentaire avec des bagues. Et en fait, l'orthodontiste m'avait desserré les bagues pendant l'été. Et donc, en fait, mes dents étaient serrées en juillet. Et en septembre, j'étais revenu, mes dents étaient toutes écartées, en mode Yannick Noah. Donc, les gens étaient là, genre, mais attends, mais j'avais honte, quoi. J'étais là, genre, mais les gens, ils étaient en mode, mais qu'est-ce que t'as fait à tes dents, quoi. Genre, ils sont toutes écartées. J'ai dit, ouais, mais il a desserré, quoi. Le mec a mis les bagues à l'envers, quoi. Ouais, il a desserré. Les bagues à l'envers, quoi. Ouais, les bagues à l'envers. Et je sais pas, encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi il a fait ça. Donne le nom, donne le nom du barteau. Écoute, si il regarde la vidéo, c'est pareil, hein. Enfin, il m'a fait des super nants, par contre. Bon, bah, voilà, le résultat est là. Bon, pas cher. Après, j'avais les élastiques. Ça, c'est un beau souvenir aussi de collège, quand j'avais l'élastique dans les bagues que je devais enlever à chaque fois que je mangeais, comme ça. Et j'avais une espèce de petite pipette que je fais comme ça. Et je mettais sur la table, comme ça. Ah ! Très sexy. Bon, bah, merci donc pour toutes ces petites anecdotes. Je pense que vous êtes bien lévés. C'était cool. N'hésitez pas, donc, à aller voir le film dès le 13 septembre au cinéma. Un métier sérieux avec trois pépites. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et on vous dit à très vite pour une prochaine interview. Ciao ! Merci, ciao ! Salut les jeunes ! Salut ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501